j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de matériel donc les derwent chroma flow 72 c'est une nouvelle gamme enfin c'est une nouvelle gamme c'est une gamme qui existait déjà l'année passée mais qui était sortie que en 24 teintes et derwent ne savait pas s'ils allaient oui ou non augmenter la gamme et finalement ils ont décidé de faire de faire plus de teintes donc pour notre plus grand bonheur puisque franchement 24 teintes qu'est ce qu'on fait avec ça pas grand chose moi c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais pas trop intéressé mais cette fois ci nous avons une vraie boîte de 72 teintes et la promesse de la marque ce sont des crayons très gras qui se rapprochent des prismacolors alors pour commencer déjà au niveau de l'esthétique de la boîte on a une boîte plutôt carré alors qu'avant on était très ou boîte rectangulaire notamment pour les pro color les lightfast les intense les colors soft là on a une boîte carré plutôt comme les prismas justement donc ça change ça prend moins de place peut-être plus facile à ranger à l'intérieur vous avez trois racks comme ceci voilà la boîte est au prix de 143 euros donc c'est pas donné mais ce sont des crayons qui se veulent assez haut de gamme quand même on n'est pas sur des crayons moyenne gamme c'est vraiment du haut de gamme bon après derwent ils sont toujours un petit peu cher on garde l'esthétique classique de derwent avec des crayons ronds cette fois ci noir avec la couleur au bout du crayon donc ça ça ne change pas et franchement moi ça me gêne pas puisqu'ils sont vraiment très très beau on sent qu'ils sont un petit peu moins solides que les lightfast on sent que le bois est quand même moins robuste voilà comme vous pouvez le voir ils sont aussi plus fin donc bon les lightfast sont quand même plus du double de prix donc c'est normal une différence on va pas se cacher et puis de toute façon les lightfast sont à base d'huile ils ont pas du tout les mêmes caractéristiques voilà qu'est ce que je peux dire d'autre vous pouvez les retrouver sur amazon alors en ce moment sur amazon france ils sont en rupture j'attends de savoir quand est ce qu'ils vont être remis sinon vous pouvez les retrouver sur amazon uk donc de toute façon je vous mettrai les bas les liens en barre d'infos sachant que de toute façon si vous les commandez sur amazon france c'est amazon uk qui vous les expédie donc en fait c'est exactement la même chose de les commander sur amazon uk ou amazon france donc voilà n'hésitez pas surtout que c'est ultra simple quand vous cliquez sur amazon uk en fait ça transfère votre compte d'amazon france et vous n'avez rien à faire c'est tout pareil voilà que dire d'autre je pense que j'ai fait le tour on va passer au nuancier puisque maintenant on a vu ça alors le nuancier donc je vous disais on a 72 teintes en réalité on a 75 puisqu'ils nous ont mis un or et argent juste ici et bon ça pas terrible après ils sont pas mal en soi mais c'est pas des teintes que j'utilise donc en fait ça serait bien s'ils arrêtaient de nous faire de nous mettre des des couleurs comme ça alors là j'ai fait mon nuancier sur un papier assez pour rave du coup franchement quand on voit la pigmentation sur ce papier pour rave on se dit ouais ok c'est des bons crayons déjà premier passage l'intensité ultra 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 là franchement le pigment est très riche n'y a pas de souci on a des très très belles couleurs alors franchement le rose pour une fois dans une gamme de 72 en plus on a quand même quelques-uns qui sont sympas donc ça c'est chouette on a un très très joli melon ici là je trouve très très beau ce couleur là melon on a des violets encore une fois très sympa bon il manque ouais non enfin un deux trois quatre violets quand même c'est pas mal on a pas mal de bleus les verts c'est pas mal aussi alors j'allais dire il manque peut-être un vert un vert bien vert mais bon on a quand même le grass green après ça à peu près les mêmes teintes de d'habitude un voilà on a des teintes peau qu'on voit pas trop parce que beige sur beige on a les teintes peau à peu près ici on a des gris chauds des gris froid et voilà on a un noir un blanc le blanc a l'air pas mal donc franchement au niveau du nuancier j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que sincèrement le gold et le silver on s'en serait bien passé et ça aurait été cool de pas nous les mettre voilà on s'en serait passé les gars donc bref ceci étant dit nous allons passer à la phase de test alors par contre j'ai pas du tout le temps de faire un coloriage avec j'aime bien vous faire un coloriage quand je fais un test crayon pour étoffer ce que je dis mais bon là vu en ce moment si vous attendez que je fasse un colo avec j'étais pas prête de vous faire la vidéo donc autant ne pas faire ne pas faire de colo et de vous présenter les crayons directement comme ça alors déjà on va tester la saturation on va tester le les mélanges et on va les comparer du coup alors à cette fois ci je vais les comparer avec les prismacolores puisque soi disant ce sont des crayons qui se rapprochent des prismas donc c'est ce qu'on va tester ensemble alors pour le test on va prendre on va prendre on va prendre franchement en plus la boîte sympa avec le petit pierre qui est là qu'est ce que je vais prendre j'ai bien envie de prendre des bleus et des bleus turquoise tac tac et tac allez je vais prendre trois turquoise donc j'ai pris le turquoise green le tir et le bandeau bleu bon j'ai pas du tout ça se prononce comme ça on va faire un zoom alors déjà première chose on teste le gras du crayon et on voit tout de suite qu'effectivement c'est hyper gras hyper crémeux hyper onctueux je vous dis je suis sur un papier pourri sur un papier clara je pense que ça doit bien bien aller dégradé ils sont tout seul les dégradés ils sont tout seul ah c'est top donc voilà comme vous pouvez le voir les dégradés c'est bon tout seul il n'y a rien à faire c'est merveilleux alors maintenant la saturation voyons voir ok non mais c'est bon vous pouvez y aller franchement vous pouvez y aller parce que là le papier n'est pas saturé et comme vous pouvez le voir j'ai bien bien enchaîné les couches donc ça ne sature pas mais ça c'est un très 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 bon point pour ces crayons puisque c'est le risque avec les crayons à base de cire ils ne saturent pas c'est génial parce que les color soft ils sont gras certes mais ils saturent assez vite quand même là ils ont vraiment amélioré donc là je peux vous dire on peut mettre des couches donc c'est cool voilà ça c'est vraiment pour moi un point très très important sur des crayons si on peut pas les superposer les uns avec les autres c'est ça va pas donc là pas de souci vous pouvez y aller ils sont hyper hyper gras et on peut bien bien superposer les couches alors maintenant je vais tester avec les prismacolor donc je vais essayer de prendre une teinte qui se rapproche de celle que j'ai qu'est ce que je pourrais prendre celle ci ça m'a l'air pas mal peut-être celle ci hop ouais bon c'est à peu près kiff kiff donc le prismacolor et derwent on n'est pas tout à fait sur la même temps sur la même texture ce que vous voyez les les prismas ils sont plus ils sont plus donc je sais pas comment dire ils sont plus onctueux après c'est pas la même temps donc ça va pas faudrait que ça soit plus clair hop peut-être celle ci ouais je disais ils sont plus plus pâteux voyez ce qu'ils font des dépôts et bon bah forcément les prismas ils prennent plus le grain du papier que lui pas du tout mais il est plus lisse alors je dirais qu'ils sont quand même un poil moins gras que les que les prismas franchement je vais voir avec une autre tente à la pigmentation très très belle pigmentation ouais ils sont un peu moins gras que les prismas quand même franchement je crois que les prismas définitivement inégalable en même temps je crois que les prismas ils ont pris de la cire ils l'ont mis ils ont mis le pigment dedans et voilà en fait c'est du pigment à la cire c'est de la cire au pigment donc forcément mais à l'inverse les prismas mais je trouve que du coup ils se prennent le grain du papier alors que cela non ouais donc ils sont un peu moins ils sont moins gras quand même que les prismas et il se mélange un petit peu moins bien du coup forcément mais sincèrement c'est quand même très 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 bon pour le prix ce que les prismas maintenant le prix que les vendent après il y a 150 teintes mais bon les prismas je trouve que le bois ils sont trop fragiles ça laisse à désirer mais franchement si vous trouvez les prismas trop gras parce qu'il y en a que ça il y en a à qui les prismas sont trop gras et ben vous allez peut-être bien aimer les chromaflots parce que du coup ils sont un poil moins gras mais ils sont quand même très très gras je vous le dis ils se mélangent tout seul ils font pas beaucoup de dépôts ils saturent pas et ils sont très très pigmentés donc ils ont quand même beaucoup de points communs moi franchement j'adore je pense que ça devient dans mes crayons chouchous parce que ils ont une facilité de travail assez exceptionnelle voilà que qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je peux vous les comparer avec un pablo j'en ai un sous la main ouais bon bah forcément le pablo est un petit peu plus sec c'est normal à base d'huile mais vous voyez c'est un peu plus sec chez pablo c'est beaucoup plus gras chez les chromaflots c'est moins gras que du prisma quand même mais ça s'en rapproche donc franchement ils tiennent quand même leurs promesses alors pour moi c'est des crayons qui vont convenir à des débutants si jamais par exemple vous cherchez une gamme pour aller avec vos prismas si vous avez les prismas color mais vous trouvez que ben voilà ils font comme du beurre et bien c'est une gamme qui va vous convenir puisque ça se rapproche il y a moins de teintes mais ça se rapproche du coup ça peut ça peut aller avec vos crayons ça peut compléter votre gamme si vous êtes collectionneuse forcément je pense qu'ils vont vous intéresser si vous aimez bien derwent mais que chez derwent voilà vous n'avez pas vraiment les pro color sont trop secs les color soft sont trop ils saturent trop vite bon les intense ils sont à part les light face sont trop chers du coup franchement les chromaflots ça peut être une bonne option puisqu'ils sont moins chers ils sont plus gras et pour moi c'est vraiment une version améliorée des color soft car ils ont vraiment la même texture bien grasse bien pigmentée mais avec vraiment le problème de saturation en moins donc pour moi ce sont des très très bons crayons et voir une des meilleures gammes qui est chez derwent après les light face donc voilà je pense que je vais m'arrêter là si vous avez d'autres questions comme d'habitude vous n'hésitez pas j'espère que cette petite présentation rapide vous aura plu on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos car je l'ai retravaillé j'ai mis pas mal de choses notamment tout ce qui était les petits objets que j'utilise par exemple les avec quoi je couvre mes livres j'ai tout le temps la question donc vous avez les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller fouiller s'il y a des choses qui vous intéressent il y aura bien sûr les chromaflots mais pas que voilà allez à plus portez tout le monde